Alors je vous ai déjà parlé effectivement de ce magnifique parcours de l'art qui existe à Avignon. J'ai quelques oeuvres devant moi qui sont assez monumentales et qui sont assez magnifiques. Tenez, par exemple, juste en face de moi, ça s'appelle « Regards de lumière » et ça a été créé par Francis Guerrier. Figurez-vous que je ne suis pas seul parce que dans cette promenade, j'ai retrouvé Frédéric Guillain, que tout le monde connaît ici également sur Avignon. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette oeuvre ? Je la trouve monumentale et magnifique. C'est une oeuvre qui met vraiment en valeur le Cloître des Célestins, ici place des Corsains à Avignon et qui met en lumière l'architecture de ce bâtiment de manière tout à fait intéressante. Il existe 14 points où on peut se rencontrer, où on peut voir des oeuvres. Alors vérifiez sur le site, vous avez les horaires, vous avez le parcours, le parcours de l'art. Ça dure encore jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 28 octobre de cette oeuvre de 2018. Voilà, le 28 octobre, c'est une sacrée affaire ici sur Avignon. Tout à fait et c'est vrai que ça fait plusieurs années que le parcours de l'art existe et que ça permet surtout au plus grand nombre d'avignonnés et d'avignonnesses de pouvoir venir rencontrer aussi bien l'art dans toutes ses formes. Il y a des conférences, des concerts, énormément de choses. Il y a un concert ce soir ? Il y a un concert ce soir, je crois que c'est à l'église Saint-Didier. Ça sera vérifié sur le site, mais c'est Saint-Didier, c'est de l'orgue. Donc comme quoi l'art peut passer par des pièces monumentales, des sculptures, aussi des rencontres littéraires. C'est un vrai parcours de l'art que propose la mairie d'Avignon et qui est très intéressant cette année, très fourni et très chargé. J'allais vous poser une question. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Vous êtes-il d'origine italienne ? Je suis d'origine italienne, oui, effectivement. Alors mon plus grand aïeul, évêque d'Avignon, date de 1426 et venait donc avec les parents. Il a eu plein d'enfants. Alors malheureusement évêque, mais il a eu effectivement pas mal d'enfants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on serait à se communier, mais il a eu une très longue filiation. Et donc je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et donc je suis toujours avec mes parents sur Avignon et la première circonscription de Vaucluse. Écoutez, je vous pose cette question. Ce n'est pas tout à fait innocent parce que je vous ai rencontré la plupart du temps. dans une association bien connue de nouveaux concitoyens ici qui s'appelle ? L'association Les Toiles italiennes en Provence. Alors vous savez que cette association organise, c'est la deuxième fois, en 2018, une semaine italienne. Tout à fait. Nous participons à la seconde semaine italienne 2018. D'ailleurs, nous avons deux événements majeurs. Nous faisons le déjeuner inaugural le dimanche 22 octobre. Vous notez ça sur les papiers, 22 octobre. À quelle heure ? C'est à midi. Le déjeuner se fait au restaurant de la Souvine à Avignon. Le menu complet se trouve sur la page Facebook d'association. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre numéro de téléphone pour avoir tous les détails et venir nous rejoindre et réserver sans aucun souci. Et il y aura aussi le dîner de clôture qui lui se fera à Agroparc le dimanche 28 octobre. Et donc voilà, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Vous êtes un agenda à vous tout seul. Ce n'est pas possible. Vous avez tout dans la tête comme ça. Tout dans la tête. Tout à fait. Je veux aussi que dans votre actualité, on va sortir un peu de la culture. Évidemment, de temps en temps, on peut le faire. Dites-moi Fred, qu'est-ce que c'est cette histoire de présentation ? Vous appartenez à un groupe politique peut-être ? Alors je suis effectivement depuis 22 ans militant, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les Républicains, mais qui avant étaient l'URPR et l'UMP. J'ai décidé cette année, c'était un scoop, de me présenter l'élection de délégué de la première circonscription et conseillé national des Républicains sur la première circonscription de Vaucluse. C'est vrai que j'ai en tant que militant, je voulais replacer les militants, les avignonais, les avignonaises, les montfavétains, les morirois et les pontétiens sur le cœur même de ce que pouvait être la politique, c'est-à-dire un retour au terrain, aux personnes de terrain et donner la parole comme vous, vous le faites, à n'importe quel avignonais, à n'importe quelle avignonnaise dans sa globalité pour pouvoir vivre la politique et cesser les élus très énarques. Alors dites-moi, vous, on peut vous joindre comment ? Parce que si vous faites cet appel, je sais que vous êtes connu, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas votre voix. Mais alors, comment on fait pour vous retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur différents sites, d'abord sur les réseaux sociaux, sur mon nom propre, Frédéric Guillain, pour la première circonscription de Vaucluse, tous unis pour la première circonscription de Vaucluse, ça, c'est sur la page Facebook. Vous pouvez aussi me trouver sur ma page Facebook personnelle, qui est Fred Guy, qui était donc un diminutif de mon nom et de mon prénom, que beaucoup de gens connaissent sur Avignon, et c'est même le pseudo que la plupart des gens connaissent. Et vous pouvez aussi retrouver l'équipe de campagne qui se réunit. Alors moi, personnellement, je fais l'intégralité de tous les marchés, d'Avignon, Ponté et Morière, jusqu'à la fin de la campagne, qui se termine vendredi soir, puisque les électeurs sont appelés à voter samedi matin. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Donc, vendredi matin, on vous retourne au marché de Montclar. Tout à fait. Bon, écoutez, on a fait une petite parenthèse avec l'art. Vous avez eu le temps de visiter, évidemment, beaucoup de sites. Oui, j'en ai fait six au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je vais les compléter jusqu'à la fin du parcours de l'art. Là, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens sur les Célestins, parce que c'est le plus proche de mon lieu de travail et de mon lieu de résidence. Mais je vais, par exemple, dès qu'on aura terminé, aller sur la Porte Saint-Lazare, où il y a une très belle exposition, au niveau de l'Université d'Avignon. Absolument, c'est très vrai tout ce que vous dites. Bon, écoutez, je crois qu'on a compris beaucoup de choses. Venez encore une fois voir ce parcours de l'art, parce qu'il est très important de, tout simplement, de vérifier si nous avons des artistes en France. Et en cela faisant, vous les soutenez, chers amis. Voilà, c'était Pierre-Patrick en compagnie de Fred Guy, puisqu'il faut l'appeler Fred Guy, pour Tête d'Aïe Armédia et pour Friend Radio. Bien sûr, vous le savez bien, les Jeux en bras, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.